Est-ce que ça a été compliqué d'avoir une reprise aussi courte, j'ai eu mes joueurs qui sont revenus fatigués pour certains des Jeux Olympiques, beaucoup de joueurs étaient en sélection pendant les JO et puis quand ils sont revenus fin août, il y a eu après aussi la canicule avec une chaleur écrasante dehors mais surtout aussi dans la salle ce qui pouvait parfois compliquer le travail. Dans le temps qui nous était imparti, on a pu essayer de travailler au maximum des combinaisons défensives, des combinaisons offensives aussi, plusieurs possibilités et ce qui était important aussi c'est d'essayer d'intégrer très rapidement les nouveaux joueurs qu'on avait cette année. Dans la logique, je devrais dire que l'équipe qu'on a cette année avec les nouveaux recrutements nous permet d'avoir une équipe meilleure que l'année dernière, ce que j'espère aussi bien évidemment. Maintenant on a eu un temps, un parti encore qui est très court et on n'a pas forcément le temps de juger mais humainement je pense que mes nouveaux joueurs se sont très bien intégrés à l'équipe, j'ai eu la possibilité aussi déjà d'avoir des moments de vie avec eux et ça s'est toujours très bien passé. En ce qui concerne le terrain, je suis très compréhensif par le fait qu'on a eu un temps encore court, donc je n'ai pas encore pu tout voir et eux n'ont pas encore pu assimiler tout le temps ce que je souhaitais voir de leur part. Mais bon, je suis compréhensif par rapport à ça, notamment au Trophée des Champions, il y a des choses qu'ils ont réussi à emmagasiner rapidement, à mettre en place rapidement et d'autres où il y a encore une possibilité d'évolution, mais ça c'est aussi pour les joueurs de l'année dernière qui ont réussi à reprendre le rythme. Je pense que c'est un mal qu'on avait aussi l'année dernière de mener de 7 à 8 buts, c'est quelque chose que mon équipe doit assimiler, les très grandes équipes savent, au moment où l'équipe adverse reprend et remet la pression, qu'il faut rester calme, ne pas s'affoler, rester agressif derrière et j'espère que le fait que ça fasse presque deux ans maintenant qu'on se rassemble, ça va nous permettre de travailler ça et que cette année on va gagner l'expérience. J'espère qu'aujourd'hui, on va apprendre. Bien évidemment, ce serait bien pour nous de garder la dynamique du Trophée des champions, donc de gagner ce premier match de championnat, d'autant plus que derrière, on va avoir un gros match en Coupe d'Europe avec Hille, donc il va falloir être confiant et je pense que si on gagne notre premier match contre Sesson, ça va nous permettre de garder de la confiance, de nous dire qu'on a le niveau, qu'on est prêt à aller jouer après en Coupe d'Europe. Donc ça me paraît important qu'on gagne ce premier match, pour les joueurs aussi, pour garder la confiance. On est champions en titre en plus, on sait que c'est notre objectif de l'être encore cette année, donc autant bien commencer et ne pas douter des points. C'est ce que nous allons jouer contre Kiel. L'année dernière, on avait déjà un groupe très relevé, Kiel, Veszprem, Flensburg par exemple. Cette année, c'est un peu plus compliqué, on sait qu'il y a Barcelone aussi. Voilà, je pense qu'il y a aussi d'autres équipes, mais c'est vraiment les grosses équipes qu'on aura à jouer cette année. Donc j'aurais peut-être préféré être dans l'autre pool. Maintenant, on est dans celle-là. L'année dernière, on a terminé premier de notre groupe, donc je pense qu'on est encore capable de le faire. L'année dernière, on a échoué à Cologne, mais je pense qu'avec ce groupe-là, on peut retourner à Cologne et on peut essayer d'aller chercher le titre. La Champions League, Cologne, c'est un match. Avec Kiel, Flensburg, Kiel, Veszprem et Paris, on a cinq des meilleures, voire les meilleures équipes en Europe, sans dénigrer ceux qui sont dans l'autre groupe. Donc je pense que vraiment, ça va être de très beaux matchs. Je pense pas qu'il y aura de surprises dans ce groupe, puisque si Barcelone va gagner à Paris, ça ne sera pas une surprise. Si Paris va gagner à Barcelone, ça n'en sera pas une non plus. Maintenant, plus qu'une question d'envie, ça va être un vrai combat à chaque fois. Et l'idée, ce sera d'être devant tous les autres gros à la France. Et c'est là.